Alors à partir de quand ça peut faire boum ? Eh bien ce qu'il faut savoir, c'est qu'un gaz pur ne brûle jamais. Pour brûler, il doit absolument être mélangé avec de l'oxygène. L'oxygène contenu dans l'air. Tenez par exemple, ici, de l'air, là, du méthane. On ouvre les vannes. Alors en dessous de 5% de méthane dans l'air, il ne se passe rien. À partir de 5%, regardez bien, là, ça s'enflamme. Et ça va pouvoir s'enflammer jusqu'à 15%. À 15%, on éteint la flamme. Maintenant, on va envoyer 20% de méthane dans l'air. Et regardez bien, ça ne s'enflamme pas. On dit que l'air est saturé en gaz. Alors imaginez à présent qu'on ait le bon mélange dans un espace clos. Une pièce de maison par exemple. Eh bien, à la moindre étincelle, la poche de gaz s'enflamme et brûle instantanément et complètement. C'est ce qu'on appelle une explosion. Avec ses conséquences, les murs qui s'effondrent. On parle du souffle d'une explosion. Pourquoi ? Eh bien, parce que lorsqu'un gaz chauffe, et ça marche aussi pour l'air contenu dans ce verre, le gaz se détend. Il prend beaucoup plus de place. Voilà. Eh bien, lors d'une explosion, il se passe exactement la même chose. Sous l'effet de la chaleur, le gaz se dilate. Il repousse tout sur son passage. Il repousse tout sur son passage.